Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans cette première vidéo spéciale solde, j'ai trouvé quelques petits trucs c'était vraiment pas à mon sens des soldes extraordinaires cette année en tout cas sur Montpellier il a fait vraiment très chaud aujourd'hui, je pense que vous avez été nombreuses à courir les boutiques et à vous rendre compte que c'était pas les soldes escomptés, on n'a pas eu de printemps, je m'attendais vraiment à des grosses 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 des marques et finalement j'ai trouvé quelques petits trucs qui valent vraiment le coup et je vais vous montrer ça tout de suite je vais peut-être commencer par Sephora parce que j'ai pris que deux choses chez Sephora ou trois la première chose que j'ai acheté c'est ce rouge à lèvres de chez Sephora qui est le numéro 07 mat c'est une sorte de corail qui irait à mon avis un petit peu mieux aux filles un petit peu plus claires que moi parce que le côté orangé ressort énormément et c'est pas un orangé qui est très flatteur sur moi, je vous montrerai cela dit placé au centre des lèvres ça peut rehausser un rouge à lèvres plus nude, plus neutre et justement apporter une petite touche un petit peu peps donc finalement je pense que ça peut être sympa l'autre chose que j'ai acheté c'est un fond de teint à 5€, c'est un fond de teint matifiant il faut savoir que c'est une sous forme de poudre, je l'avais essayé il y a quelques années, il y a un bon moment de cela et en déménageant à plusieurs reprises je l'ai cassé et j'avais très 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 envie de la retester parce que je me souviens qu'elle était vraiment bien et j'ai envie de voir avec cette poudre s'il est possible d'avoir une application qui soit on va dire façon poudre minérale mais avec ce fond de teint matifiant poudre, je pense que vous voyez ce que je veux dire avec ou une petite crème teintée ou rien du tout en dessous ou une petite BB cream, je ne sais pas exactement comment je vais faire mais je vais tester tout ça la couleur c'est teinte 35, je l'ai swatchée rapidement en magasin en fait sur les stands Sephora je vous conseille de faire ça et regarder sur votre main ce qui peut correspondre éventuellement par rapport à votre visage bien entendu pas par rapport à la main mais pour avoir un petit peu une idée de ce que peut donner la poudre parce que vu comme ça dans le pan c'est assez difficile à percevoir je trouve donc moi ce qui m'a vraiment plu c'est que je l'avais déjà testé, c'est sans huile et c'est non comédogène et j'avais très envie de le reprendre je me suis pris des petits cubes pour le bain mais c'est pas le plus important dans l'histoire je n'ai pris que deux histoire de pouvoir les tester, c'est des cubes effervescents un qui est citron meringué et l'autre qui est cranberry litchi on va voir ce que ça va donner autre chose que j'ai trouvé et que j'avais très envie d'acheter depuis très longtemps c'est cette poudre et quand je l'ai vue à 5€ au lieu de 15, je me suis dit yes alors c'est le fameux trio, le sculpting disc en fait moi ce que j'aime c'est surtout les palettes multifonctions je me suis dit c'est sympa parce que je dois partir en week-end chez mes parents je prends une palette qui me fait tout le temps donc vous avez le côté bronzer qui n'est pas un côté bronzer pour le contouring mais qui va vous apporter quand même ce côté réchauffé je l'ai actuellement, donc je l'ai mis extrait pour la vidéo le côté clair qui va apporter plus de lumière au niveau de certaines zones donc cette poudre correspond à la D20 au niveau des poudres Sephora si vous voulez vous faire une idée donc elle est vraiment très claire et je l'ai appliqué au niveau du dessous de l'oeil au centre du front, sur l'arrêt du nez et sur le centre du menton j'adore faire comme ça, en fait ça donne beaucoup de lumière à maquillage et vous avez le petit côté highlighter qui est un highlighter forcément irisé mais un petit peu peche qui change un petit peu de ce que j'ai je me suis dit que ça serait pas mal justement d'avoir ce petit scouting disc qui me fait un petit peu penser mais de loin au Make Up For Ever dans le sens où c'est quelque chose de multifonction même si les couleurs sont très différentes et qu'on a un côté vraiment contour avec le Make Up For Ever j'aime beaucoup cet aspect alors j'hésite entre les fringues, les fleurs, les chaussures et je pense que je vais commencer par les fringues alors j'ai pas acheté de vêtements, de vrais vêtements je suis allée chez H&M j'ai acheté des sous-vêtements je pense qu'il y avait des petits trucs sympas des petits trucs de filles donc oui je me suis pris des petites nuisettes sympas pour traîner assez chez soi comme ça lorsqu'il fait chaud si vous vivez à Montpellier je pense que vous me comprenez et j'ai pris un donut parce que mon donut corandé il y a des années sur Ebay m'a totalement lâchée je vous conseille d'ailleurs ce de chez H&M parce qu'en regardant mon donut de chez Ebay US je me suis rendu compte que déjà dès le début il s'est filoché un peu ça fait des années que je l'ai mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai essayé d'arranger le truc et là j'aime bien parce qu'il est plutôt serré la taille me convient et la couleur marron aussi donc à 2,95€ j'ai trouvé ça plutôt cool sachant que c'est le prix de base alors je crois que j'ai trouvé mon bonheur chez Undies de toute façon chaque année pendant les soldes il y a des super trucs que ça soit pour les culottes, pour les t-shirts, pour les machins vous avez des dos de culottes super sympa, super rigolote à petit prix je ne sais plus exactement combien mais tout est à 50% donc c'était 12,95€ divisé par 2 ça vous fait 6€ les 3 culottes mais vraiment les 3 culottes fun moi je trouve ça trop rigolo en tout cas j'aime bien ce genre de truc et pour le coup je me suis pris d'autres choses puisque toute la boutique est à 50% un short pour faire mon sport chez moi et pour traîner assez donc c'est un petit short vraiment très coloré mais que j'aime énormément porter lorsque je fais mon fitness lorsque je fais mon petit yoga chez moi mes petits abdos je sais pas, j'aime bien c'est le genre de truc que j'aime bien donc je l'ai eu à 50% également le prix de base c'est 9,95€ ça me l'a fait à 5€ environ je trouve ça plutôt sympa alors pareil, vous avez plein de trucs pour traîner assez chez vous et ça j'aime beaucoup parce que ça me permet de traîner assez et de pouvoir garder mes stores ouverts avec mes rideaux fermés puisque ça fait en fait combi short et c'est pas le truc voilà, c'est le truc vraiment un petit peu sportif un petit peu girly aussi forcément et j'aime bien, j'aime bien traîner assez comme ça chez moi lorsque je fais mes petits trucs surtout en été il fait vraiment 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 trop chaud dans le sud et je pense que vous êtes nombreuses aussi à aimer ce genre de petits trucs moi je trouve que c'est très pratique à porter même après la piscine si vous avez une piscine chez vous hop, vous enfilez votre petite combinaison celle-ci elle était à 12,95€ donc elle m'est revenue à 6€ elle existe aussi en rouge et je pense que je vais peut-être la prendre en rouge parce qu'elle est très 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 sympa vraiment je me suis aussi pris un soutien-gorge chez N10 et je les trouve vraiment géniaux les soutien-gorge là-bas vous avez des push-up avec du gel je trouve que c'est super agréable à porter et vous avez quand même un bon maintien et ça c'est pas mal, surtout vu le prix puisqu'ils sont à peu près à 7€ et ce que j'ai pris pour mon petit sport c'est des débardeurs de toutes les couleurs alors j'en ai pris un blanc de base qui est comme prise de base à 5€ donc je l'ai eu à 2,50€ 2,35€ 38 j'ai pris un turquoise pareil, 2€ et quelques donc je me suis dit prends-les super qualité le coton est bien épais ce sera vraiment génial pour traîner assez j'ai pris un jaune citron pareil j'ai pris un rose bonbon et j'ai pris un orange bizarre je trouve que c'est un orange bizarre mais je sais pas, j'aime bien je trouve que c'est sympa c'est des couleurs vives c'est très été c'est très sympa et j'ai pris un noir aussi parce que le noir c'est toujours sympa d'avoir un Marcel noir qui va en dessous de certains hauts qui sont totalement transparents même si c'est pas du tout ce genre de top que je porterais mais je me suis dit bon, pourquoi pas après tout même pour l'hiver lorsque je veux faire mon petit sport ça peut être cool c'est une autre下 c'est un petit sport Sous-titrage ST' 501